Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Huliel, Pierre Nines, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je ne vois pas trop la différence entre eux et moi. Vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou ! Je ne comprends pas trop comment vous me voyez. Elle a pu vous tromper. Non, on n'a pas discuté de la limite parce que je lui faisais confiance et je savais qu'il n'allait pas raconter des choses trop intimes. Du coup, je trouvais que le thème qu'il voulait aborder à travers lui au départ, parce que ça part donc d'une interview qu'il a donnée à une journaliste qui a émis un jugement et des généralités sur sa personne à lui et qui l'a fait réfléchir et qui surtout lui a inspiré le sujet du film et le thème de l'image, de la perception qu'on a des gens, de la perception qu'on a de nous-mêmes, tout ça, c'était vraiment des thèmes très intéressants. Et puis aborder sur le mode de la comédie, de la farce même, ça permettait d'aller encore plus loin quelque part dans la profondeur de la réflexion. Et immédiatement, quand j'ai lu le scénario, ça m'a fait rire, il tortillait des choses, des a priori ou des images qu'on peut avoir de lui et de moi de manière plutôt rigolote. Et donc, j'ai émis aucune... Non, la seule chose qui me faisait vraiment problème, en fait, c'était qu'il me faisait faire un potager au mois de février. Et que c'était le seul truc qui m'a posé réellement un problème et que je l'ai vraiment... En plus, ça a duré assez longtemps, quoi, sur deux, trois versions. À chaque fois, sérieusement, je lui disais, mais c'est impossible, quoi. Et il me regardait comme une folle en me disant, mais personne ne fera jamais le rapprochement entre l'époque des Césars, parce que c'est en février, et le fait que tu fasses un potager. Donc, pour pousser le truc plus loin, il m'a mis un lapin, alors qu'un lapin dans un potager avec les salades. Enfin, alors là, c'était au-delà du réel pour moi. Je me dis, mais un lapin, mange les salades. Donc, en fait, ce n'est pas un lapin que tu mets dans le potager. Donc, ça l'amusait de me pousser dans... Mais j'étais très sérieuse. Ça m'a posé un gros problème assez longtemps, en fait. C'est vrai que... Que oui, malgré tout le tumulte de ce personnage, elle, elle va et elle vient en plus entre la vie et son personnage, qu'elle travaille de manière assez intense, qui fait qu'elle assiste à la problématique, à sa problématique, à lui, mais qu'elle ne prend pas la mesure immédiatement de ce qui se passe en lui de dévastateur, en fait. Et voilà. Et au-delà de cette problématique, il y a toujours la personne dont elle est tombée amoureuse, qui a un recul sur les choses et beaucoup d'humour. Mais parlons-en ! Des Miss Rousseau, c'est absolument un fait réel. Je me souviens d'un tournage dans le désert, enfin, où il y avait quand même beaucoup de monde, parce qu'on était à l'hôtel et ils mettaient des Miss Rousseau, ça fonce sur la terrasse. J'étais au bout du rouleau. Et en même temps, je ne connaissais pas des Miss Rousseau, c'est des Aphrodite Childs, et il y a des chansons absolument magnifiques. Du coup, je me suis un peu intéressée à des Miss Rousseau. Et puis notamment, après, on a vu, moi, je me souviens qu'avec Guillaume, on avait vu une émission il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, on avait vraiment découvert un homme hyper spirituel, enfin, spirituel, enfin, très intelligent, avec du recul et de l'humour. Enfin, voilà ce qui nous plaît aussi dans les personnalités publiques, disons. Et donc, c'est quelque chose d'aujourd'hui qu'on assume complètement. Et Céline Dion, c'est la quintessence de la Québécoise, rôle que je suis en train de préparer dans le film. Oui, 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 je l'ai beaucoup, beaucoup regardée. Et puis Céline Dion avec Goldman, c'est quand même... Ce qu'ils ont fait ensemble, c'est magnifique, quoi. Qu'on soit sensible ou pas à ce genre de musique, c'est quand même un des points culminants de sa carrière. Et lui, il a tellement bien écrit pour des gens tellement différents que... Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup observé Céline. C'est vrai, pas tant que ça, en fait. Sauf que ça ne me fait pas perdre le contact avec les gens que j'aime. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'elle est tellement dans son truc que son mec est en train de barrer en sucette complètement et qu'elle met un petit temps à s'en rendre compte, quand même. Mais c'est vrai que quand je prépare un film, j'entre, disons, dans une autre dimension. Et que notamment avec les accents, qui sont des choses très techniques, ça demande énormément de travail. Et donc, ça déteint un peu sur le temps familial, parce que je me lève le matin, c'est la première chose que je fais. Je me couche le soir en marmonnant du polonais ou du québécois. Et mon entourage proche, disons, s'est souvent moqué de moi pour ces débordements. Et quand, il y a quelques années, je devais travailler sur l'anglais et le réalisateur m'avait demandé de ne plus du tout parler français. Et donc, je ne parlais plus français du tout, mais ni avec ma famille, ni avec mes amis. Alors, j'étais à Chicago, donc j'étais un peu en immersion là-bas. Mais comme ça faisait 6-7 mois que je n'étais pas revenue en France, alors mes amis sont venus me voir, la famille et Guillaume, évidemment. Et donc, je ne parlais qu'anglais. Et tout le monde faisait l'effort de parler anglais avec moi. Donc, il y avait un côté complètement surréaliste. Et en même temps, les gens se sont habitués assez vite quand je leur parlais au téléphone ou quand on faisait des Skype ou quand on... Donc, et puis, Guillaume a vu des scènes, notamment sur ce film, des scènes de coaching d'anglais qui l'ont vraiment perturbée. où ma coach me faisait travailler avec des voitures pour faire des sons et tout. Donc, il est rentré un jour, j'étais à quatre pattes par terre en train de jouer avec des petites voitures. Et donc, voilà, c'est tout ça qui lui a donné envie de... Donc, c'est... Ouais, c'est assez peu poussé, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada